mais je ne sais pas si c'est bouge un petit but sur la droite je n'arrive pas à voir la fenêtre alors aujourd'hui j'ai une hausse d'être là voient les poils pétillés du signe du putain et ça fait deux ça fait une semaine quoi une semaine non-stop alors l'école clame l'école clame d'avoir laissé les méthodes d'éducation à son personnel ils ont nié encore une fois avoir eu connaissance des maltraitances ouais c'est ça essaie de vous couvrir bande de fils de les membres alerte pour les années de semaine prochaine et voyant encore plus de points que les sujets dernières et oui vous avez des examens qui commencent ce mercredi alors qu'il en soit aujourd'hui nous allons parler de l'histoire c'était le bambou cutter histoire du coupeur de bambou alors d'après plusieurs théories il s'agit de l'histoire la plus ancienne du japon pour certaines il s'agit de la plus ancienne histoire de science fiction du monde alors si vous me demandez c'est une vieille histoire japonaise à propos d'une terrible femme je veux dire la princesse kaguya lui a demandé de réaliser des tâches complètement absurde lui a demandé des cadeaux des cadeaux fantasques pour ensuite s'enfuir sur la lune certains hommes ont perdu leur fortune et certains ont été humiliés et certains ont même eu de sérieuses blessures ou sont devenus aveugles des femmes comme la princesse kaguya la princesse kaguya sont beaucoup représentés dans beaucoup d'histoires de par le monde ok il y a l'équipe alors what do people general alors quand en général les gens appellent ce genre de femmes qui disent leurs charmes et qui emmènent des hommes vers leur damnation châtiment femme fatale Elisabeth non s'il vous plaît Elisabeth c'est pas la Elisabeth de Persona 3 quand même non c'est pas ça quand même non ça doit être autre chose mais j'ai tout de suite pensé à Elisabeth de Persona 3 en gros dans il y a toujours des comment dire les les employés de la velvet room je les appelais comme ça donc là on a Justine et Caroline qui sont les deux lollis habillés en bleu dans Persona 4 on avait Margaret et dans Persona 3 on avait Elisabeth Margaret de Persona 4 étant la grande soeur d'Elisabeth de Persona 3 si j'ai bien compris le délire et bon Elisabeth elle m'a pas l'air de rentrer dans cette définition comme moi je dirais femme fatale une femme qui utilise ses charmes afin d'amener les hommes vers leur châtiment ça va dans la définition d'une femme fatale en plus ça correspond carrément à ce que je disais depuis le début avec Carmen alors bon je savais même pas quand j'ai en anglais l'expression femme fatale était utilisé je ne le savais pas alors si on le traduit littéralement it's me a fatal woman c'est ça donc c'est bien une expression française utilisée en anglais ok non mais c'est rigolo à savoir j'adore découvrir ça dans des langues des expressions françaises utilisées dans d'autres langues que ce soit dans le japonais ou l'anglais genre les anglais disent littéralement rendez-vous voilà voilà une expression française c'est assez rigolo d'entendre des anglais dire rendez-vous d'ailleurs enfin moi ça me fait toujours marrer alors alors plusieurs exemples célèbres sont la sorcière Morgane des légendes arthuriennes ou la reine Salome de la Duc nous pouvons également mentionner la sauvage et séductrice danseuse d'opéra Carmen voilà tiens vu qu'on y est autant laisser la référence à Carmen quand il savait déjà je me demande si je pourrais demander si je peux copier ses notes tu dois vraiment être malin pour essayer de répondre à une question comme ça bon ça va celle-là et franchement par rapport à toutes les questions qu'on a eues jusqu'au début celle-là elle était très très simple tu n'as toujours pas de développe sur knowledge alors je tiens juste à vous dire que ces examens ne sont pas faciles et vous ne pourrez pas les passer juste avec une seule nuit de révision alors prenez votre temps et soyez sûr d'avoir bien compris d'accord tu l'as entendu ça doit vraiment être galère d'être étudiant enfin bref tu n'as rien à perdre à étudier alors tu ferais mieux de désolé tout ce que t'as il y a absolument rien d'intéressant dans ces postes tout le monde est en train de se plaindre à propos de ses parents de ses copains copines il n'y a même pas ne serait-ce qu'un seul indice à propos d'un nouveau palace on peut tout récupérer lui il réussira à trouver un poste avec un nom et un lieu c'est déjà beaucoup demandé et bien j'imagine qu'on va devoir les trouver nous-mêmes est-ce que vous êtes sérieusement est-ce que vous êtes sérieusement en train de suggérer de jeter un oeil sur des cibles que même l'applaudit s'ignore ouais j'imagine que t'as raison je pense qu'on a juste à être patient jusqu'à ce que les examens soient passés je pense qu'on peut attendre un petit peu et voir comment ça je pense qu'on peut attendre encore un petit peu plus longtemps mais par contre on va commencer à s'inquiéter si à la fin on se retrouve sans rien cet endroit est interdit vous savez on allait partir une fois qu'on avait fini de discuter enfin bref qu'est-ce que la présence du conseil des élèves va avoir avec nous le fauteur de troubles la fille des rumeurs et infamous punaise je ne connais pas la traite d'infamous j'ai pas le mot exact en fait et l'infâme et l'infâme étudiant transféré oh putain elle ne nous aime tellement pas de base ah c'est une bonne manière de commencer une conversation enfin bref on dirait que vous connaissez plutôt bien monsieur Kamoshida qui tu es idiot avec moi non il essaie juste de s'exprimer à quel point il a eu peu d'interaction avec lui j'ai entendu dire que monsieur Kamoshida a utilisé un membre de l'équipe de volleyball pour répandre des rumeurs enfin répandre des détails à propos de ton passé tu ne le déteste pas je veux dire monsieur Kamoshida mon ami ici est le genre de gars il est au dessus de tout ça c'est un gars au dessus de tout ça ah mais je ne veux pas l'offenser et après tout il y a juste beaucoup d'élèves qui ont été qui ont été bouleversés parce qu'ils arrivent avec monsieur Kamoshida et la rumeur à propos de cette étrange carte cette carte-esque colline-cardesque postine cette grotesque carte n'arrange pas les choses je n'aurais jamais imaginé quelqu'un comme toi on aurait quelque chose à faire de choses je manque de tact comme ça je ne savais pas que c'était mal je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas enfin bref est-ce que tu as fini ? je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas si tu as fini on ne peut pas partir si jamais tu continues discuter avec nous ok j'en ai marre j'utilise trop d'expressions que je ne connais pas tout ce chahut ah d'accord essayer au moins de comprendre ma place d'être forcé de devoir gérer tout ce chahut tout ce chahut tout ce chahut oui après tout il a été décidé que cet endroit serait verrouillé suite à un incident j'ai cru entendre que des gens venaient ici sans permission après tout je suis désolé de nous avoir interrompu qu'est-ce que c'était que ça ? elle en a appris nous et cette fille elle a maligne on ferait mieux de se mêcher d'elle elle m'a vraiment foutu les nerfs c'est vraiment prudent ah tu parles d'une plaie ah oui ça me rappelle alors étudiez sérieusement surtout toi ryuji faire bonne victoire il y a sûrement des pièges qui devront être résolus grâce à l'intellect tout ce que vous faites dans votre vie de tous les jours a un impact sur vos compétences c'est vrai étudier n'est pas si mal si jamais si on pense au fait que ça peut nous aider à nous préparer en tant que voleurs fantômes ouais j'imagine que t'as raison ouais j'imagine que t'as raison ouais j'imagine que t'as raison hein ? mission ? mission ? suivez moi et pourquoi est-ce que tu nous emmener ici ? faites ce que je vous dis ok alors je suis sur le site du fan club des fantômes et maintenant alors regarde le poste avec un nom complet avec un nom complet je t'ai déjà dit qu'il n'y avait pas d'info je t'ai déjà dit qu'il n'y avait pas d'info à propos d'un gros coup tu te vois pas ? mais mec quelqu'un a foutu le nom d'une véritable personne ici c'est vraiment flippant il n'écoute pas ce que je lui dis non mais attends mais il n'y a pas de nom là-dedans quelqu'un m'a dit du mal de moi sur un chat en ligne ah et là il y a un nom ignorer cela il n'y en a pas un à propos d'un problème plus sérieux ? je ne sais pas quoi faire à propos de mon ex qui continue de me stalk son nom est Natsuhiko Nakanoara il est dit que c'est un il est dit que c'est un hot teller hot teller at city hall hot teller hot teller à raconter non attendez ça doit pas être ça enfin ça doit être dans ce genre là mais ah c'est un caissier ah c'est un caissier d'accord teller ça peut aussi être caissier ok ah ok bon écoutez je ne sais pas apparemment il est caissier au city hall c'est un caissier un gouvernemental qu'on stokerait sauf euh non bah alors que j'ai eu du mal un agent gouvernemental qu'il stalkerait quelqu'un ça pourrait être une bonne cible ok maintenant préparer la la méta nave l'application méta nave attend on va juste aller dans la maison un palace moi ça me va et qu'est-ce qui est arrivé à propos de cette de ces décisions unanimes qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire alexo bah allons-y ok c'est parti donc on a besoin d'un nom et d'un endroit alors le nom c'est alors en fait nous n'avons pas besoin de localisation pour le moment juste entrer exactement ce que je vais dire le mot clé c'est mementos qu'est ce que tu as essayé de faire écoutez juste ce que je dis ça devrait fonctionner je pense encore ça ok mementos c'est ça attend on a eu quelque chose exactement comme je pensais mementos tout le monde a disparu c'est l'impression que je suis en train de flotter concours on a quand même un autre côté de ce n'ont pas l'est-ce qu'on attend c'est le palais de ce n'a quoi n'a pas un moment c'est plus ou moins un certain nombre d'entre eux c'est un autre c'est un type de palais mais pas ce qui est ce habituel il n'a pas on ne s'appelle pas c'est qu'il n'y a pas allant-y allant sous-sol le château ici il n'y a pas de rempeur dans le sous-sol alors je n'ai pas vraiment pour quoi peut-être que c'est parce que je suis en train de préparer quelque chose le sous-terrain mais comment est-ce qu'on a fait pour y aller comment mais tu l'utilises tous les jours pour aller à l'école vas-y suivez-moi allez attends un peu le chat oh qu'est-ce que c'est que cet endroit attends il doit être bon changé le château sait que nous sommes ici à partir de l'instant nous avons n'y a pas tu aurais dû nous prévenir on a eu toujours dans un endroit ça ici alors je suis venu pour enquêter de temps en temps ici et aucun shadow n'est venu jusque là alors après c'est une autre histoire à partir du moment où on va où on descend cet endroit c'est un endroit en gros et quoi qu'en soit c'est quoi ce mementos il serait peut-être temps que tu commences à nous expliquer le mementos c'est le palais de tous qu'est-ce que tu veux dire par tous un palais aussi grand que le précédent n'est formé que par les souhaits d'une seule personne que par les souhaits extrêmement corrompus d'une seule personne donc un petit peu à la manière d'un seul palais individuel l'esprit commun à un seul et gigantesque palais et nous y sommes actuellement le mementos c'est vrai que maintenant que tu le dis cet endroit a l'air quand même différent du palais de Kamoshida quand tu dis partager tu veux dire que nous sommes tous mis dedans même ceux pour lesquels nous sommes juste des étrangers tu penses que c'est un inconscient collectif enfin tu ne devrais pas être capable de comprendre ça ce que tu veux dire c'est que en utilisant cet endroit nous serions en mesure de changer le coeur de personne qui n'a pas de palais exactement par contre le manière de faire est légèrement différente mais cet endroit a l'air vraiment gigantesque est-ce qu'on serait vraiment capable de s'y balader juste en marchant on dirait que le temps est venu viens porter les dames d'abord what the hell of fuck voiture pas possible alors c'est une matérialisation de l'esprit grâce au métaverse plus un entraînement spécial ce n'est pas différent de la manière dont vous vous transformez toi qui te transforme en voiture c'est complètement différent de nous qui changeons de vêtements pour différentes raisons un chat qui se transforme en bus et quelque chose qui est vachement répandu dans l'esprit commun oh je crois saisir la référence je crois saisir d'où ça vient oh putain t'as un peu tordu mais why not pourquoi un bus oh que j'ai une idée hé mais attends mais pourquoi est-ce que t'as pas fait ça dans l'autre château je l'aurais fait si je ne l'avais plus mais cet endroit où elle était quand il y a escarpé il y avait plein d'escaliers c'est vrai qu'il n'y a aucun moyen de t'espoir sur la chandelle est-ce que les dames d'abord arrête de me pousser c'est dangereux je suis un peu plus grand Punter non s'il te plaît sois gentil sois de tous je suis un peu plus grand allez tous en voiture c'est parti vous êtes tous assis à l'arrière et pourquoi vous êtes tous assis à l'arrière je suis une voiture vous vous souvenez j'irai nulle part si personne me conduit attention tu peux pas conduire toi-même est-ce qu'il y a un de vous c'est comment conduire il est temps de montrer mes compétences sécurité d'abord n'est-ce pas tu ferais mieux de pas écraser mon beau visage d'accord ok on peut se conduire il est temps que je montre à quel point je suis doué allez démarrons le moteur je ne peux pas je ne peux pas démarrer s'il ne marche pas alors par contre je remarque que le volant est à gauche donc c'est un bus européen ou américain mais pas japonais en tout cas parce que les japonais comme les anglais ils ont le volant à droite normalement alors que là le volant il est à gauche bon où se trouve les clés sur ce truc pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin d'une clé il y a juste un switch à côté du volant ça chatouille plus bas plus bas ah que c'est parti c'est bon attends c'est dur c'est un ronron ça putain cette voiture est un peu flippante mais what the hell mais what the hell don't underestimate ma moterie engine allez pleine de puissance il est temps de voler what the hell what the hell what the hell what the hell oh mementos wow cet endroit a vraiment l'air d'un palace ouais j'imagine que ce serait vraiment bizarre de conduire sur ces chemins dans le véritable monde enfin en tout cas Nakahora est quelque part ici n'est ce pas enfin très certainement dans un dans un segment de sa propre création alors ne t'inquiète pas ça ne sera pas de la taille d'un palace alors notre prochaine étape c'est de trouver l'entrée de ce fragment et à quoi cette entrée ressemble alors j'en ai aucune idée mais des distorsions aussi fortes auront forcément un effet visuel alors on va juste se balader dans le coin peur d'être qu'elle plaît soit sur ce target hé mais moi je voudrais faire pause en fait monsieur l'arbitre wow mais en fait ça va être comme tartarus de Persona 3 non parce qu'en fait là ça a l'air d'être un gigantesque donjon qu'on va explorer encore et encore et encore d'accord on pesait le troisième mail ici ok bon écoutez moi là pour moi mon record il dure depuis un petit moment bon je vais pas pouvoir sauvegarder alors je vais continuer direct mais j'ai envie quand même de faire une petite pause donc écoutez c'était la suite de Persona 2 5 donc merci d'avoir regardé la suite de ce Let's Play comme ce soit je vous encourage à laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir si vous avez envie de discuter dans les commentaires n'hésitez pas à suivre la discussion je laisse également le lien dans la description de la vidéo et le lien vers le Facebook de la chaîne sur laquelle j'annonce les sorties des vidéos et écoutez bah moi je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt salut 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 salut